Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Parlons Chiffres de Noël, on se la fait tranquille en mode podcast, donc vous pouvez ne pas regarder la vidéo, juste vous mettre ça dans les oreilles tranquille, et moi de mon côté, ça me fait un peu de taf en moins de montage, c'est toujours cette prix, ambiance, fête de fin d'année. Et ce que je vous propose, c'est de lire quelques articles que j'ai chopés sur Mediapart et ailleurs, et on va parler de l'affaire des sondages de l'Elysée. Une affaire qui a éclaboussé Nicolas Sarkozy notamment, mais aussi Claude Guéant et d'autres récemment, et qui porte sur la frénésie sondagière, et la frénésie à la fois dépensière et idéologique on va dire, sur les sondages, les sondages d'opinion, qui a pris l'Elysée pendant la présidence de Nicolas Sarkozy. On va se lire ça en mode chill, au coin du feu, voilà, on va se mettre une petite piste, et puis je vais vous lire quelques articles et donner quelques éléments d'analyse sur ce sujet, ce sujet crucial, il me semble, des sondages, montrer comment ça a pu monter à la tête, à la plus haute tête de l'Etat en l'occurrence, monter à la tête du président de la République, s'il faut le rappeler, essayer de voir ce qu'est le pouvoir de l'opinion publique, le pouvoir des instituts de sondage, des entreprises de sondage, je devrais dire, dans la vie politique en France, dans la vie politique journalistique médiatique, et voir ce que ça a pu produire au moment où c'était la pire influence au cours de la Vème République, la pire influence des sondages sur l'exercice du pouvoir. Relaxez-vous, on va se mettre bien là, petit rocking chair, c'est les fêtes de fin d'année, et on va commencer tout de suite avec un article assez ancien, pour le coup, de Mediapart, qui avait été rédigé à l'époque même des faits, alors je vous lis ça, relax, c'est par long chiffre, en mode podcast. Alors c'est un article de 2012, du 29 avril 2012, de Mathilde Mathieu et Michael Ashtonberg, qui s'intitule « Des documents inédits révèlent l'ivresse sondagière de Sarkozy ». La justice vient de contraindre l'Elysée à faire la transparence sur ces sondages commandés entre 2007 et 2009. En exclusivité, Mediapart a épluché une bonne partie de ses études et dévoile des documents inédits. Il montre à quel point le président sortant a gouverné le nez au vent de l'opinion, au gré du « niveau d'adhésion » accordé par les sondés. Depuis le premier tour de l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy vitupère contre les sondeurs et leurs pronostics trop favorables à la gauche. « C'est des gens très doués, dit-il. Ils font des sondages qui se trompent, et ils sont payés, et ils en vendent d'autres, a-t-il ironisé le 24 avril. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a encore des patrons de chaîne, ça me gêne un peu quand c'est avec l'argent des comptes libables, pour payer les études pareilles. » Encore un peu, et Nicolas Sarkozy traiterait tous les instituts de voleurs. « Mais j'espère que ça vous passera l'envie de donner tant d'argent aux sondeurs », a lancé le candidat de l'UMP aux jandalistes. Ah oui, à l'époque, les républicains se s'appelaient l'UMP encore. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Reprenons. Or, le budget sondage de Nicolas Sarkozy, dans sa période de boulimie la plus sévère, entre juin 2007 et décembre 2009, a dépassé 6 300 000 euros. Mediapart s'est en effet plongé dans une masse d'études achetées à l'époque par l'Elysée, pour certaines restées confidentielles. La lecture de ces centaines, voire de ces milliers de petites questions, avec leurs résultats triés par âge, par sexe ou par proximité partisane, révèle à quel point le président sortant a gouverné le nez au vent de l'opinion. Alors là, il y a un truc super intéressant, c'est-à-dire que Mediapart est tombé sur des documents, des documents comptables, j'ai l'impression, où en fait, on a vraiment le montant qui a été dépensé par l'Elysée. Regardez, c'est complètement fou. On a jour par jour les sondages qui ont été commandés, avec vraiment le titre du sondage, l'enquête, etc. Et le prix. Alors c'est génial parce qu'en fait, on voit que ça peut aller jusqu'à, c'est quoi ça ? 18 000 euros, les Français, la réforme des institutions. Est-ce qu'on a plus cher que ça ? Plus que 17 940 ? Non, on n'a pas. Donc ouais, un sondage d'opinion. Du coup, info Mediapart, c'est super intéressant. En fait, l'Elysée les paye maximum, on va dire, 18 000 euros à l'époque, peut-être que ça a augmenté aujourd'hui. Et pour 4 000 euros, on peut avoir un petit sondage vite fait là. Je vois 4 186 euros le 31 décembre 2007. Travage, ils en ont fait 4 le même jour, quoi. C'est fou. 4 sondages par jour. Les Français et la liaison entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni pour 4 186 euros. Petit sondage vite fait. 4 186, 4 186. Ah mais c'est ouf, ça a l'air d'être genre un tarif petit sondage vite fait, quoi. Les Français, la réforme de l'université, l'hyperprésidence et l'ouverture. 4 186 euros, là, le 16 juillet. Qu'est-ce qu'on a à ce prix-là ? Ah, c'est les moins chers. Après, pour pas trop trop cher, qu'est-ce qu'on a ? La déduction des intérêts d'emprunt. Ouais, tu m'étonnes, ouais, c'est pas super intéressant. L'opinion sur le gouvernement Fillon au niveau ministre, ça coûte pas cher, ça. 4 800 balles, ouais. Alors non, mais dans les très très chers, qu'est-ce qu'on a ? 18 000, là. L'impact de l'intervention télévisée du 27 ans 2007. Voilà. Les mecs vont aller faire des interventions télévisées et ils vont aller demander. C'est fou, ça. Les types sont tellement peu sur deux qu'ils vont aller commander les sondages là-dessus, quoi. Et c'est les plus chers, c'est ça qui est dans nous. Ça me rappelle une histoire. Alors, ceux qui ont vu ma conférence gesticulée la connaissent peut-être, mais c'est une histoire qui s'est passée en 1983, où Laurent Fabius avait commandé un sondage parce qu'il passait à la télé, on est dans le même cas de figure, il passait à la télé dans un débat contre Jacques Chirac en 83. Donc ils sont tous les deux encore relativement frais, on va dire, en politique. Chirac n'est pas encore l'homme politique président qu'il est devenu. Laurent Fabius n'est pas encore le mec dont la réputation est entachée à vie avec le son contaminé, etc. Et du coup, Laurent Fabius avait commandé à Ipsos, en l'occurrence, un sondage pour savoir ce que les gens avaient pensé de sa petite prestation pendant son débat contre Jacques Chirac. Sauf que le débat s'est très très mal passé pour Fabius. Et Chirac a fini par le traiter de roquet devant tous les téléspectateurs. Gros roquet, vous êtes un roquet, je vais essayer de retrouver des images, je pourrais peut-être vous les passer. Et les résultats du sondage sont tombés un peu dans la soirée. Et en fait, les téléspectateurs étaient plutôt d'accord avec Jacques Chirac. Laurent Fabius, roquet, ouais, ça allait pas mal, quoi. C'était plutôt synonyme, quoi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Ipsos, voyant ça, a empêché la publication du sondage. C'est-à-dire qu'ils ont fait le sondage, mais ils ne l'ont pas publié, alors qu'en fait, il était prévu que le sondage soit publié dans la presse. Et pour pas froisser Lolo, qui payait, en fait, ils ne l'ont pas publié. Et donc, ça fait partie des sondages qui coûtent les plus chers. Ok, d'accord, c'est mieux. Je savais pas ça. Allez, on reprend. Comment ces cartons de sondage ont-ils fuité à l'extérieur de l'Elysée ? C'est l'aboutissement d'un long combat pour la transparence mené par Raymond Avrilier, un citoyen ordinaire et un militant écologiste de Grenoble. Scandalisé par l'affaire des sondages révélée par la Cour des comptes, il a écrit en août 2009 à la présidence pour demander à consulter toute la « paperasse » entre guillemets « sondagière » accumulée depuis 2007, au nom du droit d'accès au document administratif qui a été reconnu par une loi de 1978. Ah ouais, ça date pas d'hier, quoi. L'Elysée ne lui ayant opposé que silence et mépris, Raymond Avrilier s'est porté devant la justice et le tribunal administratif de Paris lui a donné 20 causes le 17 février 2012. Les juges ont donné un mois à la présidence de la République pour s'exécuter. Attends, le gars, il écrit en 2009 et s'est jugé en 2012. Ouais, d'accord. C'est la lenteur bureaucratique, on va dire. Les premiers cartons sont donc arrivés à son domicile à la mi-avril. Ah ouais, il a reçu direct. Les paperasse sont d'ailleurs chez lui, quoi. Il y avait quoi ? En vrac, des études sur le « casse-toi, pauvre con ». Êtes-vous choqué par la réaction de Nicolas Sarkozy, sondage de février 2008, ou la participation de la France aux Jeux Olympiques de Pékin ? Pensez-vous que la France doit boycotter, entre guillemets, j'imagine, les Jeux Olympiques de Pékin en mars 2008. Si l'Elysée est censée transmettre à Raymond Avrilier la totalité des commandes passées entre 2007 et 2009, les contrats, les factures et les résultats, les services n'en ont communiqué à ce stade qu'un gros échantillon. Il manque encore les études de l'année 2007, celles achetées à Ipsos, IFOP, CSA, TNS Sofres ou Sociovision, et surtout les factures des sondages sous-traitées à Opinion Way par Publifact, la société de Patrick Buisson, que la Cour des comptes avait épinglée à cause de ce contrat exorbitant avec la présidence, potentiellement très embarrassante. Patrick Buisson, juste, je remets, parce que c'est vrai qu'il a un peu sorti, on va dire, de la connaissance générale, ce mec, c'était un conseiller assez proche de Nicolas Sarkozy, de Claude Guéant aussi, de... comment il s'appelait le ministre de la Défense sous Sarkozy ? Je sais plus, bref, un mec qui avait des comptances pas mal avec les nazis, voilà, avec un groupe sud qui s'appelait Occident, en l'occurrence, mais j'ai mangé son nom là. Enfin bon, Patrick Buisson, c'était un conseiller vraiment, vraiment extrême droite, quoi. Vraiment précurseur de Zemmour, etc., sauf que le type avait l'intelligence, si j'ose dire, d'œuvrer dans l'ombre. Et donc, apparemment, il avait une petite société de conseil au moyen de laquelle il s'est fait un petit peu de sous avec ses contacts à l'Elysée. Patrick Buisson, c'est un des fondateurs de la chaîne Histoire en France. Et la chaîne Histoire en France, un peu comme partout dans le monde, au final, c'est pas vraiment de l'histoire, c'est vraiment de l'idéologie passéiste réac. Et aujourd'hui, Patrick Buisson est un conseiller de Marion Maréchal-Le Pen, voilà, pour vous brosser un peu le personnage. On reprend. On disait qu'il manquait encore les études de 2007, voilà. On est loin du compte. Mais cette immersion partielle dévoile déjà comment le chef de l'Etat gouverne, au fil de ce que ses conseillers et ses sondeurs lui rapportent de « l'opinion » entre guillemets juge Raymond Avrilier. On comprend que Nicolas Sarkozy conduit les affaires de la France en état d'ivresse sondagière, en état de délire d'opinion. Une conduite de l'Etat à la petite semaine. De fait, l'empilement de questions ouvertes, de baromètres et verbatimes, semaine après semaine, s'avère impressionnant. « Mediapart a épluché les études disponibles pour les années 2008 et 2009. » Ok, donc là, ça va être une liste. « Le politoscope de Pinaouet, tout d'abord, adressé à l'Élysée tous les jeudis, sous forme d'immenses tableaux, avec des réponses triées en fonction du sexe des sondés, de leur âge, région, parisienne ou province, taille d'agglomération, catégorie socio-professionnelle, statut, retraité, etc. Vote à la présidentielle de 2007, et proximité partisane. Pour ce niveau de détail, l'Élysée paye plus de 9500 euros par semaine. » Ah d'accord, ah ouais, 10 000 boules par semaine, quoi. Minimum, parce qu'on a vu tout à l'heure plus haut qu'il pouvait y avoir 3 à 4 sondages par jour, quoi. Systématiquement, le politoscope commence avec la même question, censée appréhender l'humeur des Français. Quels sont les événements politiques qui vous ont marqué le plus cette semaine ? Ensuite, sur son échantillon d'environ 1000 personnes, l'Élysée teste l'adhésion aux réformes annoncées. Le 10 janvier 2008, par exemple, Opinion Way enchaîne les interrogations suivantes. « Dites-moi si vous êtes favorable à la suppression de la publicité sur les chaînes de télévision publique, à la mise en place de quotas en matière d'immigration, à la mise en place d'un service minimum d'accueil des élèves à l'école en cas de grève, à la possibilité pour le président de s'exprimer devant le Parlement, tiens, bah tu m'étonnes, etc. » Sarkozy, il n'a jamais encadré le fait qu'il puisse pas se pointer au Parlement quand il voulait. « Avec ces questions récurrentes sur les syndicats et les manifestations, le politoscope se veut aussi un outil de mesure et d'anticipation de la colère sociale. Souhaitez-vous que les mouvements sociaux actuels se transforment en un mouvement de grande ampleur et en une grève comparable à celle de 1995 ? Demandez-t-on le 20 mars 2009. » Régulièrement, l'Élysée l'utilise pour lancer des ballons d'essai, jauger le potentiel d'un projet en toute confidentialité. Le 13 mars 2008, la suppression du 8 mai comme jour férié, et son remplacement par une fête de l'Europe le 9 mai, est secrètement testée. Repoursée par 68% des sondés, 63% des sympathisants de droite et 71% du modem, cette mesure ne sera jamais annoncée. C'est ouf, je me souviens pas qu'il voulait supprimer le 8 mai. Non mais en plus le 8 mai c'est... on est d'accord, c'est la victoire contre les nazis. Parce que quitte à enlever un jour férié, j'aurais plutôt pensé à un truc religieux, tu vois. Ou 11 novembre, genre il n'y a plus de survivants de la guerre de 14 du coup, ils me disaient qu'ils pensera à ça plutôt, mais le 8 mai, d'accord. Parfois, il s'agit d'évaluer une idée qui circule déjà dans les médias, mais ce n'est pas encore acté. Ainsi, la taxe pique-nique sur les produits en plastique jetable, annoncée le 15 septembre 2008 par Jean-Louis Borloo, est rejetée trois jours plus tard dans un sondage, notamment par les électeurs de Sarkozy. Le lendemain, lors d'une réunion d'arbitrage à la présidence de la République, la réforme est enterrée. Idem pour le bonus malus écologiste sur les factures d'électricité. L'Elysée se sert aussi du politoscope, en cas de réforme polémique, pour mesurer les dégâts dans l'opinion. Exemple avec le fichier de police Edwige, créé en juin 2008, est vilipendée par les organisations des droits de l'homme. Le 11 septembre 2008, une étude approfondie révèle que 77% des sondés se déclarent opposés à toute mention des origines ethniques, 81% à celles des opinions religieuses, 86% à celles de l'orientation sexuelle. C'est marrant, ça. Donc on est un pays... Donc en majorité, c'est vrai, on est sur l'égalité et la non-discrimination, mais plus pour les LGBT que pour les religions, que pour les origines ethniques, quoi. C'est-à-dire, ok, on veut bien protéger les gays un peu plus que les musulmans et un peu plus eux-mêmes que les arabes en général, quoi. Ouais, c'est marrant. Ces résultats catastrophiques ont-ils convaincu le président de faire machine arrière ? A eux seuls, probablement pas. Mais deux mois plus tard, le fichier Edwige sera supprimé. Sur des sujets dont il n'a pas la maîtrise directe, le chef de l'État semble juste tâter le cœur des Français, chercher des éléments de langage. Un sondage était ainsi intitulé, « Diriez-vous que le président de la Société Générale devrait démissionner ? » Et c'était le 31 janvier 2008. Ouais, c'est aussi précis que ça, quoi. D'une manière générale, les salves de questions rédigées en 2008 et en 2009 donnent l'impression que Sarkozy se cherche une ligne politique, tout simplement. C'est frappant au plus fort de la crise financière. Alors là, on a différents intitulés de questions. « Diriez-vous que l'existence de l'euro permet de limiter les effets de la crise, ou ne le permet pas ? » « Diriez-vous que la création d'un gouvernement économique permettrait à l'Europe d'être plus efficace, ou limiterait la possibilité de chaque pays de mener la politique économique qu'il souhaite ? » « En cas de difficulté de certaines banques privées en France, diriez-vous que l'État doit les nationaliser, ou que ce n'est pas à l'État de se porter au secours d'une entreprise privée ? » Le tri des réponses par affinités politiques, de l'extrême gauche, on va dire, à l'extrême droite, permet à Nicolas Sarkozy de cibler tantôt son électorat, tantôt celui du Front National, tantôt de cliver au sein même de la gauche. Certains de ses sous-échantillons ne dépassent pas 15 personnes, mais ce détail n'a pas l'air d'inquiéter l'Élysée. » Ah, ça, c'est super important. On verra ça quand on fera les épisodes en début d'année prochaine sur les sondages, mais les tailles des échantillons, c'est le nerf de la guerre dans les sondages. Des fois, on voit les médias trop souvent aller commenter des sondages d'opinion où, en fait, effectivement, ouais, en fait, il y a 15 personnes qui ont répondu, quoi. Et on fait style. Oui, les Français pensent que... Non, les gars, c'est 15 personnes. Je veux bien que les sondages soient des très bonnes techniques et qu'on sait bien utiliser, ça marche très très bien. Un sondage peut tenter d'estimer, de refléter l'opinion de la société générale, mais pas à 15 personnes. Ça, c'est pas possible. À 1000 personnes, on peut essayer de commencer de magouiller des petites extrapolations, mais pas à 15, quoi. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup trop souvent. Bref, on reprend. À l'époque, le palais... Alors, ce qu'ils appellent le palais, c'est l'Elysée. Le palais dispose en plus d'un baromètre hebdomadaire des initiatives du président, réalisé par OpinionWay, pour un prix d'environ 9500 euros. Donc, on était sur 9500 euros pour le polytoscope par semaine, et là, on vient de doubler la mise avec le baromètre. OK, d'accord. Donc, on est sur, allez, 20 000 boules, 19 000 boules par semaine n'a rien que pour ça. Super. Et donc, ce baromètre permet à Nicolas Sarkozy de mesurer l'impact de ses déplacements. Ah, le type, il faut qu'il mesure l'impact de ses déplacements, quoi, quand il se déplace à un événement. Chacun d'entre eux est jaugé à l'aune des critères suivants. Vus dans les médias, pas vus, mais entendu parler, pas vraiment entendu parler, ou pas du tout entendu parler. En langage élyséen, c'est le niveau de notoriété. Les excursions présidentielles intègrent ensuite un classement bâti autour du niveau d'adhésion, entre guillemets, des Français. A la date du 24 juillet 2009, ce palmarès contenait 229 déplacements, avec en tête l'hommage rendu par le président de la République au dernier Poilu, en mars 2008, en queue de peloton, sa sortie au Louvre pour poser la première pierre des salles islamiques, en juillet 2008, dotée d'un taux d'adhésion inférieur à 15%. Ça c'est marrant, Sarkozy, il va poser des pierres dans une salle islamique et il communique pas dessus, quoi, d'accord. Ce baromètre des initiatives est régulièrement associé à un sondage sur les traits d'image présidentielles, où les sondés notent la manière dont Nicolas Sarkozy reçoit les chefs d'État, son comportement lors des déplacements à l'étranger, sa capacité à diriger son gouvernement, la manière dont il s'exprime, ou sa capacité à incarner l'image de la France. Rien que ça. Le 29 mai 2008, de manière exceptionnelle, les personnes interrogées doivent aussi juger si Nicolas Sarkozy exerce depuis quelques semaines sa fonction de manière différente ou de la même manière. Attends, il s'est passé quoi, le... Ah, à l'époque, le chef de l'État est en pleine tentative de représidentialisation, après les rumeurs sur sa vie privée et la polémique autour du SMS de Cécilia. Ah oui, c'était... Ah oui, le moment où, si tu reviens, j'annule tout. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Cette année-là, l'Élysée estime également indispensable à la rentrée de septembre de sonder l'image de Nicolas Sarkozy dans le détail. Est-il perçu comme courageux, sincère, rassurant, réformateur, proche de vos préoccupations ? À l'écoute, on n'en finit plus. Ah la vache, j'ai tellement envie de répondre... Ne sais pas, ou autre, à la limite. Je ne sais pas s'il y a eu une réponse autre. D'autant que le président dispose d'un baromètre de la confiance et de l'actualité, toujours OpinAway pour 12 000 euros, qui teste chaque semaine les réactions des Français sur des sujets brûlants. Alors attends. Attends, on en était à 19 000, c'est ça, par semaine, rien que sur les baromètres à la con, là. Donc là, on en a un troisième pour 12 000, du coup, 20, 32, ça fait 31 000 euros. Ok, 31 000 euros sur des sondages à la con pour l'instant. Je suis sûr qu'on va avoir d'autres trucs en plus. Et OpinAway, OpinAway, du coup, là, ils font 21 500 boules par semaine, rien qu'avec l'Elysée, sur deux baromètres. Alors, qu'est-ce que c'était ce baromètre ? Les sujets brûlants. Que pensez-vous du débat sur le port de la burqa, le 3 juillet 2009 ? Ok. Que pensez-vous des propos de Claude Guéant sur la candidature de Dieudonné, le 7 mai 2009 ? Putain, mais tout le monde s'en bat les couilles, frère. Que pensez-vous de l'affaire de la présence de la reine d'Angleterre aux cérémonies du débarquement ? Mais on s'en tape ! C'est hallucinant ! Apprevez-vous la visite de la ministre de l'Intérieur au commissariat de la Courneuve, à la suite de tirs à l'arme lourde envers des policiers. Je me souviens pas de ça, quoi. Que pensez-vous du port de la mini-caméra par les policiers du 93 ? C'est marrant, ça. Parce que pour le goût, maintenant, ils sont censés tous en avoir. Le 18 juin, la présidence pose la question suivante. Le député René Dozière, je sais pas qui c'est, le député René Dozière dénonce dans un rapport l'augmentation de 18,5% en un an du budget de l'Elysée. Que vous inspire une telle initiative ? Ah, mais j'ai encore envie de te dire, Balek, quoi. Suive plusieurs pages de verbatim, des paroles brutes des gens qui ont été interrogés, censés montrer quelle crédibilité les gens accordent aux accusations du député socialiste. Ah, mais c'est parce qu'il était socialiste, d'accord. Environ une fois par mois, presque, l'Elysée se paye un palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition. Comprenant cette question, parmi les ministres suivants, lesquels, selon vous, informent le mieux les Français sur leur action. Ah, c'est-à-dire que les mecs, ils avaient un bulletin de notes mensuel, en fait. D'accord. Ouh, du coup, Sarkozy commandait un espèce de client mystère. Ok. En janvier 2008, Rachida Dati, Bernard Kouchner et Jean-Louis Borloo montaient sur le podium, tandis que Eric Wirth terminait bon dernier. Ah bah, tu m'étonnes, Eric Wirth. Coût, encore 12 000 euros. Ah, mais là, c'est par mois. Euh, si on dit par 4, ça fait 3 000 boules. Vas-y, on rajoute 3 000 balles. Donc, on était sur, euh, j'avais dit 21, 21 000. Il y avait 12 000 avec Opinion Way. On était sur le 33. Ok, donc on est sur le 44, euh, non, 36, 36 000 euros. 36 000 euros par semaine sur des conneries. Vous vous rendez compte de ce qu'on fait avec 36 000 euros, quoi ? J'ai vu des maisons à ce prix-là. Enfin bon. Comment cette manière foisonnante, elle peut être exploitée au jour le jour ? C'est le travail des conseillers Opinion du Président. D'un côté Patrick Buisson, le fameux, maintenant vous le connaissez. Alors, Mediapart précise, c'est un ancien journaliste d'extrême droite. Bon, je dirais que c'est un présent journaliste d'extrême droite, mais bon. De l'autre, Pierre Giacometti, tous deux sont convoqués à l'Elysée une fois par semaine, au minimum, et voient leur travail d'analyse grassement rémunéré. 12 000 euros par mois pour Patrick Buisson, 65 000 pour Pierre Giacometti, du moins jusqu'à l'intervention de la Cour des comptes en avril 2009. Ah oui, c'est qu'en plus, il fallait payer les mecs pour qu'ils viennent expliquer les rapports qu'ils faisaient et qui étaient déjà payés. Trop bien. Que fabriquent ces gens pour ce tarif ? Eh bien oui, on se pose la question, effectivement. Alors, si le contenu du contrat signé par le premier, Patrick Buisson, du coup, n'apprend pas grand-chose, celui de Pierre Giacometti, jusqu'ici confinanciel, se révèle plus explicite. Ah. Alors, je vous invite à... Je vais vous mettre le lien en description, et je vous invite à aller regarder ça, parce qu'effectivement, il y a les documents scannés, manifestement, et c'est là qu'on voit quand même... Mediapart, quoi. La force des trucs. Ok. Sur la base de ces études, le conseiller et son équipe de trois personnes contribuent à la préparation des interventions publiques et médiatiques du président, Sarkozy à l'époque, identifient les éléments de discours et d'argumentaires, et recherchent des thématiques. Dans la partie B du contre, consacrée au mode d'organisation, on découvre que chaque sortie publique de Nicolas Sarkozy fait l'objet d'un conseil. Ex-santé, puis ex-poste, ça veut dire avant et après le déplacement. En amont, la mission des spécialistes des sondages définit ainsi. Éléments de discours, recherche sémantique. Ouais, éléments de langage, quoi. Stratégie de différenciation. Ok, d'accord. Éléments de langage encore. On suggérera des initiatives en termes d'action et de prise de parole. Dit le contrat. Une fois la sortie présidentielle bouclée, ils doivent dresser l'analyse d'impact des messages auprès de différentes cibles. Ok. Interroger dimanche 29 avril 2012, on imagine, sur ces « gourous » entre guillemets, en particulier, en particulier sur Patrick Buisson qui orchestre la droitisation de sa campagne. Non, jure. Patrick Buisson est droitise. Ah bon ? Nicolas Sarkozy a simplement répondu sur Radio-J. Est-ce que vous croyez vraiment que je suis quelqu'un de manipulable ? La question se pose, en effet. Ok. Donc ça, c'était vraiment l'affaire des sondages de l'Elysée Origins. C'est pas le premier article sur Mediapart, mais c'est le premier vraiment d'une enquête en trois parties. Et on va se la faire tout au long de cette émission. On va se faire les trois parties et on va aller regarder ce qui s'est passé récemment puisque le procès a eu lieu cette année. Il s'est terminé très très récemment. Il s'est terminé en novembre. Et donc, on va remonter le temps comme ça pour revenir à nos jours et essayer d'en tirer des conséquences sur l'influence des sondages. Là, Sarkozy, il était quand même acharné, le mec. Là, on a regardé juste sur des petits baromètres. On a compté 36 000 euros par semaine sans compter le salaire des mecs qui devaient venir expliquer à Sarkozy ce qu'ils avaient écrit dans les rapports qui s'étaient déjà fait grassement payés. Ok. Moi, j'ai raté ma vocation. Je fais des vidéos gratos sur YouTube. J'aurais dû faire un sondagier pour les liser. Alors, est-ce qu'on ne se lirait pas le deuxième article ? Allez, on fait ça parce que c'est donc en trois parties, je vous le rappelle. Lisons le second article, toujours par Mathilde Mathieu et Michael Hagenberg. Et il s'intitule « Opposition vie privée, Sarkozy a sondé à tout va aux frais du contribuable ». Sur le budget de l'Elysée, donc sur les deniers du contribuable, appuyez, allez-y, Nicolas Sarkozy n'a eu de cesse de commander les études d'opinion n'ayant aucun rapport avec la conduite de la nation. Ah oui, on a vu ça, les petits sondages pas chers sur sa relation avec Carla Bruni. Je ne sais plus, c'était 4000 boules et quelques. D'accord, ok, donc il en a fait vraiment beaucoup apparemment. Particulièrement sur l'opposition et sa vie privée. Ah, il essayait de monitorer l'opposition aussi. Eh ben, voyons ça, deuxième volet de l'enquête sur les sondages de l'Elysée. Allons-y. Dans le stock de sondages achetés par l'Elysée pendant le quinquennat, on trouve de tout. Au milieu des études commandées de juin 2007 à fin 2009 que Mediapart a en partie pu consulter, et au-delà de la place centrale de cette enquête d'opinion à la conduite des affaires, certains sujets détonnent. Pour quelle raison le budget de l'Elysée, et donc les contribuables, devrait-il financer des sondages sur l'opposition ou sur la vie privée du président ? Ces deux thèmes virent à l'obsession pour le chef de l'État. Il a besoin de savoir ce qu'en pensent les Français, quasiment en permanence. Les opposants politiques passent une semaine sans les tester. Nicolas Sarkozy est bien loin de faire interroger les Français sur ses seules orientations politiques. Il demande sans cesse où en sont ses adversaires, qu'ils voient comme des futurs challengers. Certains sondages sont réalisés pour mieux définir la stratégie électorale de l'UMP. Je rappelle l'ancien nom des Républicains. Ainsi, Raymond Avrilier, l'homme qui a fait plier l'Elysée devant le tribunal administratif et obtenu les documents que nous publions, d'accord à la source quoi, Raymond Avrilier envisage de demander la réintégration du prix payé pour certaines études dans les comptes de campagne de certains candidats de la majorité. Ah oui, donc ça, ça veut dire que les sondages qui ont été payés par la thune de la présidence de la République, en fait, ont pu servir à aiguiller des candidats les Républicains, enfin UMP. La question se pose en effet, poursuit l'article, pourquoi l'Elysée financerait-il au lieu de l'UMP ? Très bonne question. Des études sur le climat politique en Ile-de-France juste avant les régionales. Pourquoi paye-t-il des tests sur les meilleures têtes de liste aux élections européennes ? J'avoue, tout le monde s'en fout. Et à quel titre commande-t-il des études sur les intentions de vote avec l'argent du contribuable ? En plus, les mecs, ils sont trop cons, parce que les études sur les intentions de vote, elles seront publiées de toute façon quoi. Il y a forcément un journal, Le Figaro, Libé, ou je sais pas où, Le Monde, qui vont en faire. Il suffit de les lire, quoi. Pourquoi se payer les siennes propres ? En mai 2009, Nicolas Sarkozy s'offre une étude dite verbatim, déclaration ouverte des répondants. Ouais, les études qu'on appelle verbatim, alors c'est très très chiant à analyser pour le coup. C'est les études dans lesquelles il n'y a quasiment que des questions ouvertes. En fait, c'est des mini-interviews de gens. C'est pas des questions oui, non, plutôt d'accord, pas d'accord. C'est vraiment, en fait, on laisse un espace d'expression libre aux personnes qui sont interrogées. En général, en sociaux, ça finit par faire des entretiens, des interviews, et quand on fait des sondages, ça finit. C'est ce type de réponse-là, donc à ce qu'on appelle des questions ouvertes, des questions où les gens ont vraiment le champ libre pour exprimer une opinion, en fait, ces réponses-là sont rarement analysées. Parce qu'en fait, ça prend beaucoup plus de temps d'aller analyser des réponses plus complexes, en l'occurrence, peut-être plus nuancées, en tout cas plus développées, qu'un simple tableau croisé avec les femmes ou les hommes, et ils ont dit oui, ils ont dit non. Voilà. Donc c'est des études qui coûtent relativement cher, normalement, en général, et c'est des études qu'on a du mal à exploiter, dont on a du mal à exploiter les réponses. Mais alors du coup, Nicolas Sarkozy, il s'offrait des études comme ça, lui, apparemment. Et pour avoir des réponses à la question suivante, selon vous, Nicolas Sarkozy doit-il s'investir dans la campagne pour les élections européennes ? Pourquoi ? Elle est là, la question ouverte, en fait. Donc vous avez oui, non, est-ce qu'il doit s'investir ? Et pourquoi ? Et là, en fait, on déroule, on laisse les gens dérouler leurs pensées. Les élections sont une idée fixe. Et la présidentielle, plus que tout autre, puisque dès septembre 2008, le président s'offre une simulation de vote de premier tour 2012. Attends, le type est à peine élu. En 2008, il s'offre une simulation de vote de premier tour 2012. D'accord. Quatre ans avant l'échéance. Ses adversaires supposés se nomment alors ? Alors là, on va rigoler, parce qu'on va compter les morts. Alors, les adversaires qu'il avait testés. Bertrand Delanoë, ok, out. José Bové, ok, out. Arlette Laguillet, out. Philippe de Villiers, alors out, mais en coulisses. Jean-Marie Le Pen, ok, quasi mort. Frédéric Niouz, Frédéric Niouz. Alors, les plus jeunes d'entre vous s'en souviendront peut-être pas, mais il a existé pendant un moment à un parti qui s'appelait Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Le parti des... Alors, c'était surtout la chasse, hein. C'était plutôt chasse, chasse, chasse et chasse. Donc, c'était des gens de droite qui étaient, voilà, le parti des chasseurs. Et Frédéric Niouz, effectivement, c'était un jeune candidat. Il était assez jeune, si je me rappelle bien. De ce parti-là, avant, ils avaient un mec qui s'appelait Jean Saint-Jos. Alors là, pour le coup, les plus anciens s'en souviennent peut-être, qui étaient ce parti-là. Ils ont fini par intégrer, en fait, bon an, mal an, l'UMP, au final. Et aujourd'hui, je crois qu'ils n'existent plus, en fait. Voilà. Donc, en fait, il n'y a quasiment que des morts, hein. Des morts politiques, hein, je veux dire, hein. Pas des morts pour de vrai, hein. Mais il n'y a quasiment que ça, quoi. Delanoé, on n'entend plus parler. José Bové, il fait peut-être des trucs dans son coin, mais c'est plus une personnalité de premier plan. Alec Laguillet, elle a laissé son siège à Nathalie Arthaud. De Villiers, oui, si, De Villiers, effectivement, il oeuvre toujours en coulisses, notamment avec Macron, hein, on l'a vu récemment. Le Pen, bon, ben, Le Pen, voilà, il finit sa vie dans son Ehpad sur YouTube, là. Nius, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et François Beyrou, fini l'article. François Beyrou, le seul qui se le sera finalement dans la course. Et François Beyrou, le seul, en fait, qui est encore, avec De Villiers, on va dire, voilà, actif un petit peu dans le game politique en ce moment. Quelques mois plus tard, l'Elysée veut savoir. Parmi les enjeux suivants, lequel comptera le plus, pour vous, au moment de voter aux prochaines élections présidentielles ? Les réponses possibles, le libre-échange, l'environnement, l'immigration, etc. Ben, c'est con, j'aurais bien aimé avoir l'intégraliser les réponses possibles, quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire selon vous, c'est quoi, entre le libre-échange, l'environnement et l'immigration, le thème vraiment principal, hein, pour les élections. Allez-y, ça me fera plaisir. Chaque question posée, quel que soit le sujet, donne lieu à un tri des réponses par proximité politique des sondés. Mais les socialistes ont droit à un régime particulier. Tous les mois, Sarkozy se renseigne sur la personnalité politique qui est son meilleur opposant. Par exemple, en septembre 2008, douze noms sont proposés, dont six socialistes. Bertrand Delanoé, François Hollande, ah, il avait du flair le mec, Ségolène Royal, ouais, logique, c'était son adversaire à l'époque. Manuel Valls, oui, pardon, excusez-moi, j'aurais dû faire un trigger warning, je vais dire Manuel Valls. Je reviens, Delanoé, François Hollande, Ségolène Royal, trigger warning, gros bâtard, Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Laurent Fabius. Alors, il y a qui encore de vivant, là ? Non, plus personne, j'allais dire Montebourg, mais il s'est craché récemment. Hollande, il fait son truc, Royal, il se fait humilier régulièrement, Manuel Valls aussi. Ils sont tous morts, en fait, politiquement, les gars, quoi. C'est fou. Comme quoi, on est peu de choses, hein. Alors, si on poursuit la lecture de l'article, l'attitude des leaders du Parti Socialiste est sans cesse questionnée. En octobre 2008, diriez-vous que Ségolène Royal ferait mieux, moins bien, ou ni mieux, ni moins bien, que Nicolas Sarkozy face à la crise financière ? Encore une fois, c'est des mecs qui n'ont vraiment pas confiance en eux, quoi. C'est hallucinant, quoi. Une autre question, toujours en octobre 2008, le meeting de Ségolène Royal au Zenith, vous l'avez vu dans les médias ? Vous ne l'avez pas vu, mais vous en avez entendu parler ? Ah oui, d'accord, donc sur le même thématique que la notoriété tout à l'heure, vous l'avez vu, vous ne l'avez pas vu, mais vous en avez entendu parler, vous n'en avez pas entendu parler, etc., d'accord. Seconde question, à propos de ce meeting, diriez-vous qu'il s'agit d'une très bonne chose, d'une mauvaise chose ? Mais comment tu réponds à cette question ? Est-ce qu'un meeting d'une meuf dont potentiellement tu te fous, en plus, quoi. Je veux dire, si t'es de droite, un meeting de Ségolène Royal, tu t'en tapes, quoi. Enfin, de droite, je veux dire, officiellement de droite, bien sûr, si t'es OPS, t'es de droite, mais tu le sais pas, tu vois. Mais comment tu réponds d'un truc comme ça, quoi. C'est-à-dire un meeting d'une politique ? Enfin, c'est dur de dire si c'est une bonne chose, une mauvaise chose, c'est complètement con. Autre question. En avril 2009, Ségolène Royal a demandé pardon à l'Afrique pour le discours prononcé par Nicolas Sarkozy au Sénégal en juillet 2007. Diriez-vous qu'elle a eu raison ou tort de dire cela ? Un verbatim de réaction est également demandé. Attendez, parce que là, pour le coup, on a un extrait du rapport. Alors, les propos de Ségolène Royal à Dakar. Ah oui, Ségolène Royal. En plus, il me semble qu'elle est née à Dakar, elle, pour le coup, parce que son daron, il était diplomate, la mâche, quoi. Alors, la moitié des sondés ont dit qu'elle a eu tort de demander pardon à l'Afrique pour le discours prononcé par Sarkozy au Sénégal. Alors, c'était un discours dégueulasse, hein. Si vous n'en souvenez pas, c'était le discours écrit par Claude Guéant dans lequel Sarkozy disait, en substance, l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était la grosse honte, quoi, ce discours. Et donc, on avait quand même la moitié des gens qui ont dit qu'elle a eu tort. Alors, oui, bah oui, fatalement, les gens qui avaient voté Ségolène Royal trouvent qu'elle a eu raison. Eh mais qu'à moins de 50%, quand même, c'est ouf. 18% des gens qui ont voté Royal à la présidentielle en 2007 trouvent qu'elle a eu tort. Et 48% des mêmes gens qui ont voté à Ségolène Royal trouvent qu'elle a eu raison. C'est hallucinant. 82% de ceux qui ont voté Sarkozy trouvent qu'elle a eu tort. Oui, bien sûr, effectivement, ouais. La gauche non-socialiste. La gauche, quoi. 46% les mêmes raisons. Eh, c'est pas la moitié encore. Et c'est là qu'on voit que la gauche, au final... Ah ! Et non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire que la gauche... Vous voyez le graphique, là ? Il y a un truc super intéressant, c'est les sans-opinions. Parce qu'en fait, le pourcentage de sans-opinions, il est énorme, en fait. 28% au total. Ça monte à 44% pour les électeurs de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que c'est autant de gens qui disent balèque, au final, ou je sais pas, qu'ils disent qu'elle a eu tort. Putain, c'est dingue. Ok. Pardon pour cette digression. Ça nous a permis de nous rappeler ce magnifique discours de l'homme africain qui n'est pas rentré dans l'histoire. Voilà. Ça aura été con d'oublier ça. Alors, après le congrès de Reims, c'est un congrès du Parti Socialiste, qui voit Martine Aubry prendre la tête du Parti, une série de questions est commandée aux sympathisants socialistes. Ah, ils visent directement les sympathisants socialistes. Tout est testé. Légitimité d'une élection contestée, les alliances que devrait passer le Parti. L'éventuel départ de ces glémes royales du Parti Socialiste, le manque de leaders et de projets. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'UMP qui va aller commander des sondages pour savoir quelles alliances devrait passer le Parti Socialiste. Ah, mais les mecs, vous savez quoi ? Continuez comme ça, c'est vous qui payez. Et comme ça, le PS, hop, il reprend juste les résultats. En novembre 2008, Nicolas Sarkozy paye des enquêtes pour savoir quelle personnalité, de Laurent Fabius à Julien Bray, en passant par Manuel Vache, ferait le meilleur premier secrétaire. Puis, la même question est posée s'agissant du meilleur candidat PS à l'élection. C'est-à-dire que les mecs se posent la question de qui serait le meilleur chef du PS et qui serait leur meilleur candidat, quoi. Dans ces conditions, comment se tenait que Sarkozy se propose, en décembre 2009, pour le poste 2, directeur des ressources humaines du Parti Socialiste. Le président est sûr de ces études. Attends, c'est quoi ce truc ? What ? Alors, il y a une vidéo. Nicolas Sarkozy, le DRH du PS. On va se la mettre. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, mais quel connard ! Ah, j'y crois pas. Alors, le mec dit ça après avoir débauché Kouchner, notamment, qui était au PS, quoi. D'accord, donc c'était ça la vanne, OK. Dans ces conditions, comment s'étonner que Sarkozy se propose en décembre 2009 pour le poste de directeur des ressources humaines du Parti Socialiste. Le président est sûr de ces études. Trop. S'il a sous-estimé le potentiel de François Hollande, serait-ce parce que dans certains sondages, par exemple en septembre 2008, il apparaît que seuls 10% des Français pensent que l'élu de Corrèze ferait un bon candidat à la présidentielle quand 75% pensent le contraire. Oui, on ne le rappellera jamais assez, ça. François Hollande, il a été élu président vraiment sur un coup de bol, quoi. Très vite dans le quinquennat, la perception de la vie privée de Sarkozy apparaît comme un souci constant du président. Plusieurs fois par mois, à côté de données sur la notoriété de ses déplacements ou sa capacité à diriger le gouvernement, Nicolas Sarkozy teste son comportement concernant sa vie privée. Ça me rappelle un épisode de Kaamelott, ça. Cela est même contractualisé le 30 avril 2009 dans un bon de commande adressé à Publio Opinion, société de Georges Buisson, le fils du conseiller du président Patrick Buisson, qui lui est à la tête de Publifact. Alors, Georges Buisson, le fils de Patrick Buisson, raclu en l'un d'extrême loi de conseiller de Sarkozy, il a aussi monté une boîte de sondage. D'accord, ok. Comme si cela ne suffisait pas, d'autres questions sont ajoutées. En janvier 2008, il demande un verbatim sur son action et sur la perception de sa vie privée, dont on espère qu'il ne l'a pas lu la veille de son mariage, tellement les commentaires sont méchants sur son côté people et sur l'étalage de sa vie privée. Ah ouais. Peu de temps avant d'épouser sa nouvelle amie, il cherche à savoir si son possible mariage avec Carla Bruni fait partie des événements politiques qui ont le plus marqué la semaine, plus ou moins que le plan banlieue, ou plus ou moins que les primaires aux Etats-Unis. Le mec a un melon tellement ouf qu'en fait son mariage avec une ancienne top model, il met ça déjà en tant qu'événement politique, ce qui est ouf en fait, et plus ou moins que genre les primaires démocrates et républicains aux Etats-Unis. D'accord, le type doute de rien. En février 2008, toujours, une autre question est posée. Diriez-vous que la manière dont Nicolas Sarkozy exerce sa fonction de président correspond bien ou mal à l'idée que vous vous faites d'un président concernant sa vie privée ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout mon gars ? C'est hallucinant ! Et on a eu un président, François Mitterrand, qui a élevé une famille parallèle, je veux dire, avec les voies du contribuable. On n'en est plus là, gars ! Tu peux te marier avec qui tu veux, c'est hallucinant ! Par ailleurs, à plusieurs reprises et au milieu d'autres demandes, par exemple sur la crise économique, et poser une question sur la compagne du président. Pensez-vous que Carla Bruni représente plutôt bien ou plutôt mal la France à l'étranger ? Non mais encore une fois, on s'en balèque, c'est ouf, quoi ! Autre domaine d'inquiétude qui ne relève pas de la conduite des affaires du pays, la santé du président. A la suite de son malaise au cours d'un jogging dans le parc de Versailles, il cherche en fin juillet 2009 à comprendre la perception de l'événement. Le type fait un petit malaise vagal après un jogging, ce qui a dû arriver à une grosse proportion de gens qui ont déjà fait du jogging, j'imagine. Le type essaye de savoir ce qu'on en a pensé, mais tout le monde s'en fout, mec ! En plus des questions habituelles, la présidence se paye une partie spéciale sur le malaise du président de la République, avec des verbatimes sur la santé du président, et des questions comme le président de la République a-t-il selon vous droit au secret médical, et pourquoi ? Et seuls 30% des Français répondent non. Je rappelle, encore une fois, j'essaie d'enfoncer un peu le clou là, sur les différentes techniques, on va dire, de son âge, mais encore une fois, les verbatimes, c'est des trucs très très chiants, très très lourds à mettre en place, c'est des questions ouvertes dans lesquelles on laisse vraiment la place aux gens de dérouler une pensée, une réponse vraiment en texte, quoi, sur le mode interview. C'est très très cher, et c'est très très chiant à analyser. Et là, le type fait un malaise, il veut absolument savoir ce que Jean-Louis, il a pensé de son putain de malaise, quoi. Putain, et en fait, je savais qu'il était malade, si vous voulez, le mec malade dans sa tête, quoi. Mais, insane in the brain comme ça, c'est... D'accord, je découvre, hein, je ne les avais pas lus les articles avant, mais je découvre avec vous. L'Elysée est-il conscient que la réponse aurait sûrement été tout autre si la question avait été posée avec une autre formulation du type, selon vous, les Français ont-ils le droit d'être informés de la santé du président ? Pour commander autant de sondages, la croyance doit être particulièrement forte. Effectivement, ça, on le verra dans les prochains parlons chiffres, en janvier, février, peut-être en mars, mais on verra, mais il y en aura au moins deux qui seront sur les sondages. La façon de poser les questions, mais ça, vous vous en doutez, influe énormément sur les réponses qu'on va collecter. C'est pour ça que ça se travaille, les questions qu'on pose. Alors, poursuivons. Des enquêtes passionnantes, nous dit Mediapart. Quand il s'agit de l'opposition politique ou de la vie privée, l'Elysée se sert clairement de l'argent public pour une cause partisane ou personnelle. Sans que cela présente le même caractère de gravité, les centaines de questions posées, parfois avec un rapport très lointain à la conduite du pays, posent la question de l'utilisation judicieuse ou non des deniers de l'État. Ben oui, parce que c'est ça la question, en fait. C'est avec notre pognon qui se paye ses études sur son malaise ou sa zouse. S'il les a parcourus dans le détail, Nicolas Sarkozy a-t-il été parfois pris d'un doute sur la fiabilité de ses études ? Lui est-il arrivé de tiquer, par exemple, la semaine du 10 mars 2009, en découvrant, entre guillemets, que 25% des Français avaient parlé avec leur entourage des 50 ans de la rébellion tibétaine ? Non mais les mecs, ils ont testé ça, sans déconner. Genre, la proportion de gens qui ont parlé des 50 ans de la rébellion tibétaine. Putain, mais c'est dingue ! Sarkozy s'est-il dit, à un moment donné, qu'il n'était peut-être pas raisonnable de faire payer aux Français les études aux résultats aussi improbables qu'accessoires ? Accessoires. Oui, c'est le mot. Est-il bien primordial pour un président de connaître la part de membres de professions intermédiaires qui ont une assez bonne opinion de Gordon Brown ou de Benoît Croivet-Baton, Benoît XVI ? Ah oui, c'est l'ancien pape. Ah merde, je suis bête. Excusez-moi, c'est l'ancien pape. Et Gordon Brown, c'est un ancien Premier ministre britannique, je crois. Attendez, je vais juste redire la phrase parce que... Connaître la part de membres des professions intermédiaires qui ont une assez bonne opinion de Gordon Brown ou de Benoît XVI. Non mais effectivement, vous posez les bonnes questions les gars, quoi. Tout le monde s'en bat les couilles. Est-il primordial d'identifier le pourcentage d'étudiants qui jugent que les médias parlent de manière objective de Nicolas Sarkozy ? Que d'enseignement. Le stock de sondages qu'a pu consulter Mediapart révèle au passage la force du caractère du président. Ainsi, le 22 janvier 2009, sans qu'il en laisse rien transparaître, Nicolas Sarkozy apprendra que 76% des électeurs de François Bayrou jugent qu'il s'agit d'une très bonne ou d'une assez bonne chose qu'il se soit rendu à l'INSEP, l'Institut National du Sport et de l'Education Physique, pour présenter ses vœux au monde sportif. Non mais gars, encore une fois, le manque de confiance en soi, c'est hallucinant. Faut pas confier les rênes d'un pays à des mecs comme ça. Ce président, Nicolas Sarkozy, est tellement proche de ses administrés, lol, qu'il veut savoir ce que chacun pense de tout. Le 5 juin 2008, il découvre précisément le pourcentage d'habitants des unités urbaines de 20 000 à 100 000 habitants, qui approuvent le fait que le tribunal de grande instance de Lille a annulé un mariage, car le mari s'estimait trompé, la mariée n'étant pas vierge. Ouais, là vous voyez le caractère vraiment ridicule, si vous voulez du truc, quoi. On reviendra peut-être dans un épisode futur sur comment on découpe les unités urbaines, etc. En gros, c'est les villes moyennes, 20 000 à 100 000 habitants, enfin moyennes, moyennes grandes, quoi. C'est n'importe quoi. Et les mecs commandent ça, hein. Et on a vu, ça coûte entre, on va dire, 5 000 et 18 000 balles, hein, à chaque fois, quoi. Sur votre pognon, sur notre pognon, sur les impôts, quoi. Les exemples pourraient se multiplier à l'infini. Oui, apparemment, il y a un paquet de sondages qui ont été commandés. Nicolas Sarkozy n'a seulement pas pensé à demander aux Français s'il souhaitait que leurs dirigeants commandent moins de sondages inopportuns afin de raduire la dette de l'État. Ils sont chauds, Mathilde Mathieu et Michael Hdenberg. Ils sont chauds, 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 là. On va se lire le 3è, le 3è article. Et dernier article de ce cycle Mediapart. Après, on ira regarder un article sur les répercussions judiciaires, pénales, pour le coup, que cette histoire aura eue, et on terminera là-dessus avant d'ouvrir sur une réflexion que je vous propose sur l'utilisation, la place qu'ont pris les sondages dans le débat public. Troisième article de Mediapart, qui s'intitule, alors qui va être centré apparemment sur Patrick Buisson, l'énigmatique autant que fasciste conseiller de Sarkozy, et aujourd'hui, je le rappelle, de Marion Maréchal, et cet article, toujours de Mathilde Mathieu et Michael H. Denberg, s'intitule « Jusqu'au bout, l'Elysée aura couvert ses affaires avec Patrick Buisson ». L'affaire des sondages de l'Elysée n'est sans doute pas terminée, malgré l'obstination du pouvoir à l'enterrer. Les activités fructueuses du conseiller Patrick Buisson, dont la société Publifact a commandé une multitude de sondages, restent opaques. L'Elysée refuse de rendre les documents publics, malgré l'injonction du tribunal administratif. De nouvelles procédures sont envisagées. Jusqu'au bout, Nicolas Sarkozy aura couvert Patrick Buisson, son conseiller, opinion. Jusqu'au dernier jour, pour mieux dissimuler ses propres turpitudes, l'Elysée se sera acharnée à protéger cet ancien journaliste d'extrême droite reconverti dans les sondages, dont le contrat passé avec le Palais, l'Elysée, je rappelle, entre juin 2007 et avril 2009, sans le moins d'appel d'offres, a été jugé exorbitant et surtout irrégulier par la Cour des comptes, alors qu'une décision de justice du 17 février 2012, je pense, contraint la présidence de la République à faire la transparence sur tous les détails de ce marché. 2 600 000 euros d'argent public sur la période incriminée, en deux ans, hein. C'est-à-dire, on avait compté 36 000 euros mini par semaine, donc en fait, sur deux ans, ça fait 2 600 000 euros, voilà, d'argent public. Et l'Elysée refuse obstinément de s'exécuter, dit l'article, donc, en fait, d'obéir à la décision de justice, quoi. L'injonction du tribunal administratif de Paris était pourtant claire. Elle donnait un mois à l'Elysée pour communiquer toutes ses archives sondagières à Raymond Avrélier, le militant écologiste grenoblois, dont on a fait la connaissance dans le premier article. Si la présidence a bien envoyé 4 cartons, elle fait de la rétention avec les pièces qui recèlent les secrets les plus inavouables. Les bons de commande passés par Patrick Buisson aux instituts de sondage, notamment OpinionWay, et on y reviendra sur OpinionWay, croyez-moi, on y reviendra dans les épisodes prochains. Alors, Patrick Buisson, il a sous-traité à OpinionWay les sondages de l'Elysée. Ces documents clés permettraient aux Français de calculer la marge, a priori colossale, que le conseiller Opinion Patrick Buisson s'est mise dans la poche en jouant l'intermédiaire, par le biais de sa société, Publifact. Il suffirait en effet de comparer le prix d'achat versé par Patrick Buisson avec le prix de revente à Nicolas Sarkozy, déjà public. La surfacturation sauterait ainsi aux yeux, pour reprendre le terme d'Alain Garigou, professeur en sciences politiques et spécialiste des sondages. Ah oui, Alain Garigou, si vous ne connaissez pas, gros spécialiste des sondages, super source là-dessus, vous pouvez aller regarder ses travaux, c'est super éclairant. Cet universitaire avait dénoncé, fin 2009, l'énormité de la marge réalisée sur le dos du président, déclarant dans un entretien à Libération, ouvrons les guillemets, soit Buisson est un escroc, soit c'est un petit soldat qui se constitue un trésor de guerre pour payer les sondages durant la campagne électorale de 2012. illico, Patrick Buisson l'avait assigné en justice pour diffamation. Ils font ça, les fachos. Dès qu'on dit qu'ils ont des pratiques pas très oufes, ou que c'est des connards, ils vous mettent en justice. Le tribunal a renvoyé le conseiller de l'Elysée, Buisson, à ses chères études. Un nouveau procès devrait toutefois se rejouer après la présidentielle de 2012, je le rappelle, Patrick Buisson ayant fait appel. Oui, ils font ça aussi. Ils disent que la justice est laxiste, qu'il y a prend trop de temps. Ils font systématiquement appel et ils font traîner les décisions. Un coup classique, vous connaissez. Si la présidence de la République d'Agnès communiquait les bons de commande de Publifact, les Français auraient aussi le fin mot sur le second aspect du scandale. Nous saurions enfin à quelle commande Patrick Buisson a précisément passé auprès de ses sous-traitants, Opinion Way en particulier, car dès son rapport de 2009, la Cour des Comptes pointait une bizarrerie. Et là je cite « Les résultats du politoscope, le baromètre d'Opinion Way payé rubis sur l'ongle par l'Elysée, on a vu c'était 9500 balles chaque semaine quand même. » Donc ces résultats se retrouvaient publiés dans Le Figaro et dans LCI, une véritable coproduction synonyme de possibles manipulations. Choquée, la rédaction du Figaro avait exigé que sa direction mette immédiatement un terme à ses procédés. Oui, là, on n'a peut-être pas bien la mesure de ce que ça signifie, mais en fait, l'Elysée se paye un sondage qu'il refourgue ensuite en douce au Figaro et à LCI, c'est-à-dire les deux organes principaux à l'époque de la droite, on va dire la droite dite républicaine, juste libérale, un peu raciste mais pas trop. Et donc du coup, les mecs bénéficiaient directement de sondages directement payés par l'Elysée, c'est-à-dire qu'ils pouvaient publier des sondages qu'ils n'avaient même pas payés, genre la grosse timbale. Les magistrats financiers, donc la Cour des Comptes, avaient noté que outre le politoscope, 9500 boules par semaine, je le rappelle, on ne le rappellera jamais assez, 15 autres études achetées par la présidence en 2008 avaient également fait l'objet de publications dans la presse. C'est-à-dire que les mecs payent les sondages, les font « fuités », entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire vraiment « fuités », mais en gros les donnent à des médias qui vont les publier tranquille, mi-mille. Et donc du coup, faire un travail d'opinion, d'influence, et plus d'information. Même si, bon, l'information, le Figaro, oui, ce n'est pas forcément synonyme, quoi. Mais bon. Dans leur défense, les principaux acteurs ont longtemps cafouillé. Claude Guéant, alors secrétaire général de l'Elysée, a d'abord assuré « si les journaux veulent acheter les mêmes sondages » Sauf que, là, on vient de dire, en gros, qu'ils ne les ont pas achetés du tout. En clair, l'Elysée et les médias disposaient bien des mêmes sondages, les mêmes questions et les mêmes réponses. Cette position était intenable. Elle signifiait « Copingway avait réussi l'exploit de vendre à Patrick Buisson un produit dessiné à publication. » Alors même que ce mec, en gros, était conseillé à la présidence et que, en gros, les sondages qui sont commandés directement par la présidence ne sont pas destinés à être publiés. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Dans la foulée, l'Institut avait donc ajusté le tir. Dans un communiqué, il indiquait qu'il aurait, en réalité, fourni des questions confidentielles à la présidence qui, elle, n'avait pas été communiquées aux médias. Faute de preuve, comment y croire ? D'autant que, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, fin 2009, le directeur de cabinet de Sarkozy a finalement avancé une troisième explication. L'Elysée achetait les mêmes questions que les médias, mais avec des réponses beaucoup plus détaillées, triées par catégorie socioprofessionnelle, âge, proximité partisane, etc. Alors, les tri par sexe, proximité, partisane, âge, lieu de vie, etc. C'est un truc classique dans les sondages. Si vous ne faites pas ça, personne ne vous achète, en fait. C'est un truc classique. Tenez, on peut aller regarder un sondage lambda, un truc à la con. On va aller sur l'IFOP, tiens. un des derniers sondages qu'a fait l'IFOP. On va prendre un truc politique, quand même. Mais, voilà. Vous voyez, tout de suite, en fait, ces questions d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, les professions, en gros, si vous êtes classe moyenne, classe sup, etc. Et, même l'endroit où vous vivez, le sexe, etc. sont toujours à la base, en fait, des tri, en fait, vraiment, les tri à plat, quoi, qui sont faits sur des sondages. Donc, l'argument est quand même bien tout pété, quoi. On reprend. Tant que les bons de commande de Patrick Buisson restent confidentiels, comment éclaircir ces mystères ? On comprend que l'Elysée et son « gourou », entre guillemets, refusent aujourd'hui de les transmettre, malgré l'ordre du tribunal. Le seul argument avancé, dans un courrier à Raymond Avrilier, en date du 28 mars, c'est « « Je ne peux vous fournir ce document qui ne sont pas en possession de la présidence. Ils sont, en effet, propriétés du seul intermédiaire, Patrick Buisson. » C'est-à-dire que les mecs achètent rubis sur l'ongle des études dont ils disent qu'ils ne sont pas propriétaires. Ça ne se passe jamais comme ça. pour avoir fait partie d'équipes, de groupes qui ont acheté des études faites par des prestataires privés. C'est un des trucs qu'on fait tout de suite. En fait, c'est tout de suite, on dit, on écrit dans les contrats, une fois que l'étude a été réalisée, nous devenons, nous, les acheteurs propriétaires, à la fois de la base de données et des réponses pour pouvoir aller regarder et faire nos propres analyses, mais également des rapports d'études, des documents qui ont été faits. Donc ça, ça ne tient pas du tout, ça ne tient pas une seule seconde. Relancé par Mediapart, un collaborateur du directeur de cabinet de Sarkozy répète « Ce ne sont pas des documents de la présidence. » Encore une fois, c'est des conneries, ça. Enfin bon, c'est pourtant l'Elysée qui a profité de ces sondages au final, et c'est l'Elysée qui les a financées indirectement. Cette manœuvre n'est pas la première, loin de là, visant à faire obstacle à la vérité. Fin 2009, l'Elysée avait déjà bloqué la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, réclamée par des députés socialistes. Puis la plainte pour favoritisme déposée par l'association anticorruption en février 2010, qui visait la directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, qui avait signé le contrat avec Patrick Buisson, avait été classée sans suite par le parquet de Paris, aux motifs discutables, que l'irresponsabilité pénale dont jouit le chef de l'État, la fameuse immunité présidentielle, doit s'étendre aux actes effectués au nom de la présidence de la République par ses collaborateurs. Ce qui est fou, comme justification. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez touché une fois le président, c'est bon, vous avez un totem d'immunité. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Pire, l'irresponsabilité est supposée s'étendre par capillarité jusqu'au co-contractant de l'Élysée, Patrick Buisson, en l'occurrence. C'est-à-dire que le boulanger de l'Élysée, si demain, je sais pas, il trafique ses comptes, il fait une fraude fiscale, eh bien en fait, comme il a par capillarité touché le président, eh bien en fait, il pourrait être déclaré comme irresponsable. C'est complètement stupide et c'est vraiment fou que ça ait tenu ça devant une cour de justice. Mais bon. Après une nouvelle plainte avec constitution de partie civile dépossée par anticorps, le juge Serge Tournaire avait rendu une ordonnance favorable à l'ouverture d'une instruction en mars 2011. Mais nouvelle déception, huit mois plus tard, le parquet enterrait l'affaire. Dans la perspective d'une défaite de Sarkozy, nous rependrions notre action. Tonne aujourd'hui l'avocat d'anticorps, Jérôme Karsanti, qui s'est depuis pourvu en cassation. Il ne manque pas de billes. Fin 2009, le directeur de cabinet de Sarkozy avait lui-même reconnu une anomalie dont le contrat passait avec Buisson lors d'une audition à l'Assemblée, avant de lancer un appel d'offre pour régulariser la situation. Le contrat de 2007 de Patrick Buisson avait été cassé en deux en avril 2009. Un morceau pour PubliFact et un morceau récupéré par PubliOpinion, la société gérée par Georges Buisson, le fils de Patrick Buisson. Raymond Avrilier, lui non plus, ne veut pas lâcher l'affaire. Ces derniers jours, il a non seulement demandé au juge administratif de faire appliquer pleinement le jugement du 17 février afin de récupérer tous les documents de PubliFact, l'intégralité au lieu des quatre petits cartons qu'il a reçus, mais il a réclamé en sus communication des sondages de l'Elysée pour les années 2010, 2011 et 2012 et surtout, il annonce à Mediapart que si François Hollande devient président, ah oui, à l'époque, ce n'était pas encore fait, il dénoncera diverses irrégularités, favoritisme, détournement de fonds publics, financement illégal de campagne électorale devant les autorités judiciaires compétentes. Et voilà comment se termine ce cycle d'articles sur Mediapart. Et donc, on va aller voir ce qu'il est advenu au final des différents protagonistes de cette affaire des sondages de l'Elysée, maintenant qu'on a la totalité du background, comment ça a été jugé. Le procès de tous ces protagonistes qui vous avez pu rencontrer dans ce podcast, Claude Guéant, Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson, également, et son fils, a eu lieu en novembre et le tribunal rendra son jugement le 21 janvier 2022. Donc l'affaire est encore en cours de jugement. Mais, lors du procès, il y a eu différents éléments qui ont pu arriver sur la table. Nicolas Sarkozy ne s'est jamais présenté à ce procès. Il avait été question, pendant un moment, de le faire venir menotte au poignet par des flics. Je crois que ça n'a pas été au final le cas. Donc un procès relativement rocambolesque en l'absence du grand commanditaire, du grand absent. Et c'est justement l'angle qu'a choisi ce papier de libération qu'on va lire ensemble pour terminer. C'est un article de Renaud Lecabre qui s'intitule « Affaires des sondages de l'Elysée, une fin de procès à l'ombre du grand absent. » Le tribunal de Paris se prononcera le 21 janvier 2022 sur le sort de cinq anciens conseillers et collaborateurs de Sarkozy poursuivis selon les cas pour favoritisme ou pour détournement de fonds publics entre 2007 et 2012. Voilà, c'est de ça qu'ils sont accusés. Favoritisme puisque ça a été rapidement évoqué dans les articles de Mediapart. Mais tous les sondages qui ont été comment dire commandés à Patrick Buisson et qu'il a lui-même sous-traité bien sûr en se faisant de petites marges au passage en fait ont été faits sans marché public alors que c'est en fait obligatoire. et détournement de fonds publics puisque du coup ça découle du fait qu'il n'y avait pas de marché public et que donc il n'y avait pas d'appel d'offres. Revenons à l'article. Au dernier jour du procès des sondages de l'Elysée les avocats de la défense ont brodé autour du grand absent à la barre sans toujours oser prononcer son nom et les anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy puisque c'est de lui qu'il s'agit de plaider bien naturellement la relax pour n'avoir fait que relayer plus ou moins légalement le tribunal en jugera le 21 janvier ses instructions en matière de communication et de commande de sondage engloutissant jusqu'à 9,75% du budget élyséen au début de son mandat présidentiel. Ok donc on avait commencé à faire les comptes 36 000 boules par semaine 2 600 000 euros sur deux ans en fait là on a vraiment les chiffres précis au bout de l'instruction et du procès en fait c'est quasiment 10% du budget de la présidence qui était consacré au début du mandat Sarkozy à la commande de sondage c'est complètement fou en fait L'avocat de l'ex-secrétaire général de l'Elysée Claude Guéon décrit un homme qui était alors l'ombre du chef de l'état et n'a fait qu'exécuter ses instructions en respectant le droit en vigueur à l'époque des faits Les conseils de l'ex-directrice de cabinet Emmanuel Mignon et de l'ancien conseiller technique Opinion Julien Volpré bataillent eux contre les amendes de 10 000 et 5 000 euros requises contre leurs clients Ouais ça va c'est pas cher payé 5 000 euros tu peux t'acheter un petit sondage sur Carla Bruni 10 000 euros tu peux avoir un petit un petit baromètre Mais des noms Patrick Maisonneuve avocat du sondeur Pierre Giacometti ancien patron d'Ipsos reconverti dans le conseil stratégique au grand de ce monde osent toutefois en balancer quelques-uns Pierre Giacometti on se rappelle c'est le mec qui se faisait payer 65 000 euros par semaine juste pour venir expliquer ce qu'il avait écrit je vous renvoie c'était dans le second article et donc qu'est-ce qu'il dit l'avocat de ce mec il dit ni François Hollande ni Emmanuel Macron n'ont procédé à un appel d'offres en matière de conseil en stratégie ah bah ça peut-être ça je dis pas mais là en l'occurrence c'est votre procès à vous les gars la veille le parquet avait ironisé sur la qualité des prestations de Pierre Giacometti banale sans la moindre singularité vis-à-vis d'une abondante concurrence en la matière un recours au code des marchés publics aurait peut-être permis de réduire sa facture 56 000 euros par mois via un contrat commercial de droit privé et non pas un banal contrat de travail en tant que collaborateur dont le montant aurait alors au moins été divisé par 4 ah Mediapart disait 65 000 et là il s'avère que c'était 56 000 mais bon ça change rien effectivement que s'il avait été juste embauché en tant que collaborateur c'était beaucoup moins que ça mais maître Maisonneuve l'avocat de Giacometti il voit paradoxalement une forme de transparence je préfère le contrat de Pierre Giacometti plutôt que ses visiteurs du soir qui défilent à l'Elysée sans qu'on ne sache vraiment qui il représente Florence Rau avocate de Patrick Buisson le délicieux Patrick Buisson que vous commencez à connaître le prévenu qui risque le plus le parquet national financier a requis un an de prison ferme contre lui un an de prison ferme pour Patrick Buisson ça va être marrant donc Florence Rau adjure pour sa part le tribunal de dire le droit d'aujourd'hui en 2021 et pas celui d'il y a 15 ans au moment où son client encaissait de confortable marge à la bonne franquette lui aussi sur fonds publics quelques 500 autres fournisseurs avaient alors un contrat de gré à gré donc un contrat vite fait quoi car même le parquet national financier doit convenir que Sarkozy aura entamé sous sa présidence une révolution intellectuelle faire rentrer peu à peu vaille que vaille le code des marchés publics à l'Elysée cette révolution est un combat permanent en 2020 15% du budget de la présidence Macron échappe encore aux appels d'offres ça c'est intéressant pour le coup ça veut dire qu'il y a 15% du budget de la présidence de l'Elysée qui en fait n'est pas dans les clous en fait légalement parce que légalement quand il s'agit d'argent public on doit faire un appel d'offres alors on peut être d'accord ou pas mais pour le coup normalement c'est fait pour que ce soit le moins cher qui remporte la mise c'est pour économiser les fonds publics je ne suis pas forcément fan des appels d'offres parce que je ne suis pas forcément fan du fait qu'on prenne systématiquement le moins cher parce que ce n'est pas forcément le mieux mais il se trouve que toutes les administrations publiques et j'en sais quelque chose pour travailler dans l'administration publique sont sujettes à cette règle le fait que la présidence de la république y échappe ça conforte encore le fait que le président de la 5ème république en fait ça a quand même encore des attraits de monarque voilà et qu'il serait peut-être temps de passer à autre chose allez finissons Jean-Claude Mirande tu es qui toi Jean-Claude Mirande l'avocat d'Ipsos un cabinet de conseil un cabinet de sondage poursuivi en tant que personne morale pour s'être approprié 90% des sondages élyséens sans la moindre formalité contractuelle ah bah tu m'étonnes ça va chauffer Jean-Claude Mirande donc surfe lui aussi sur l'histoire mon client est le sondeur habituel de l'Elysée depuis Mitterrand alors oui c'est vrai effectivement sous Mitterrand Ipsos avait un espèce de monopole de fait notamment parce que François Mitterrand était très très pote avec Jean-Marc Lech ceux qui ont vu ma conférence esticulée connaissent bien mon gars Jean-Marc mon gars sûr qui est voilà un personnage important de l'histoire des sondages en France parce que je vais pas faire toute l'histoire mais c'est le premier mec qui s'est fait choper en train de truquer un sondage dans l'histoire de France voilà et ces mecs là avaient en fait porte ouverte à l'Elysée il venait en gros tous les jours et Jean-Marc Lech expliquait que il était un peu payé avec les fonds secrets enfin voilà c'est super faut lire ses mémoires pour ça je vais peut-être vous mettre un lien en description sur les mémoires de Jean-Marc Lech voilà pour voir comment c'était la mafia ce truc à l'époque mais alors Jean-Claude Mirand de l'abocat d'Ipsos institut de sondage ne semble pas comprendre que les temps ont changé puisqu'il file une métaphore agricole un écrit est-il vraiment nécessaire quand j'achète une vache à la foire aux bestiaux je tape dans la main du vendeur de Génis alors on imagine que Jean-Claude Mirand fréquente vraiment très très souvent les foires aux bestiaux en tant qu'avocat je ne suis pas certain que cette personne fréquente vraiment les foires aux bestiaux allez c'est du classique mais on a le droit parce que du coup j'estigmatise les classes supérieures la foire aux sondages étant alors domiciliée au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré c'est l'adresse de l'Elysée pour ceux qui ne savent pas le tribunal correctionnel de Paris appréciera bon le jugement n'est pas encore rendu sur ce sujet donc on verra je ferai peut-être un petit addendum fin janvier on va terminer avec les réquisitions quand même sur ce procès avec un article de France Info avec la FP sur le procès des sondages de l'Elysée un an de prison dont 6 mois fermes requis contre Claude Guéant et ça ça fait vraiment plaisir l'ancien secrétaire général de la présidence Claude Guéant est jugé pour favoritisme et détournement de fonds publics par négligence elle est pas mal la petite le petit twist c'est pas c'est pas volontaire c'est pas négligence parce que t'as été trop con pas sûr que ça fasse plaisir de se faire traiter de négligent enfin bon au procès des sondages de l'Elysée l'accusation a requis mardi 9 novembre un an de prison dont 6 mois fermes contre Claude Guéant des peines allant de l'amende à un an ferme ont été requises pour 4 anciens proches de Nicolas Sarkozy le procès s'achève mercredi donc le 10 novembre avec les plaidoiries de la défense et la décision devra être mise en délibéré ces 5 ex-membres du cercle rapproché de l'ancien chef de l'Etat doivent s'expliquer au tribunal de Paris sur des millions d'euros 2 600 000 euros on a vu dépensés en conseil politique et en sondage pour la présidence entre 2007 et 2012 ah mais non c'est bien plus 2 600 000 on a vu que c'était juste entre 2007 et 2009 donc on imagine que les mecs se sont pas calmés après bras droit de l'ancien président Claude Guéant a eu un rôle central dans les infractions à estimer le parquet national financier requérant sa condamnation pour favoritisme et détournement de fonds publics par négligence avec en plus ça c'est cadeau 10 000 euros d'amende 10 000 euros d'amende quand t'as fait dépenser 2 millions et quelques presque 3 millions à l'Etat franchement moi je trouve pas ça très très cher payé mais bon le ministère public a par ailleurs requis 2 ans d'emprisonnement dont 1 en ferme et 100 000 euros d'amende contre Patrick Buisson ainsi que 550 000 euros d'amende contre ces deux sociétés Publifact et Publi Opinion alors ah bah là les gars vous êtes pas vous êtes pas raccord avec ce qu'on raconte Mediapart parce que du coup Publi Opinion c'est la société du fils de Patrick Buisson et pas forcément la société de Patrick Buisson mais bon passons l'ex conseiller de Nicolas Sarkozy et l'actuel conseiller de Marion Maréchal s'il faut le rappeler a généré des profits en s'affranchissant de la réglementation en vigueur ou pire en détournant des fonds publics ont estimé les magistrats et ça c'est bien con parce que ça ça se paye par ailleurs le ministère public a requis 6 mois d'emprisonnement avec sursis 70 000 euros d'amende contre Pierre Giacometti ah on a vu qu'il avait palpé lui et une amende de 250 000 euros contre sa société NoCom une amende de 500 000 euros pour recel de favoritisme a été requise contre l'institution d'Age Ipsos ouh 1,5 million sur Ipsos là ah bah va falloir qu'ils en fassent des petits sondages sur Carla Bruni à 5,5 boules le sondage il faut qu'ils en fassent bah 100 voilà donc Ipsos ça a été le principal bénéficiaire des commandes réalisées directement par l'Elysée entre 2007 et 2009 la période donc qu'on a vu avec les articles de Mediapart enfin l'accusation a requis une amende de 10 000 euros contre l'ancienne directrice de cabinet de l'Elysée Emmanuel Mignon et donc voilà comment tout ça se termine aujourd'hui les jugements ne sont pas encore rendus on suivra ça de près sur parlons chiffres parce que du coup les sondages ça nous intéresse surtout en période présidentielle j'ai trouvé intéressant de vous parler de cette affaire pour qu'on puisse voir ensemble l'importance la place qu'avaient prises les sondages et les études d'opinion et en gros le conseil en stratégie politique ou je sais pas quoi dans la conduite des affaires politiques jusqu'au plus haut sommet de l'état pour pas que vous soyez tous surpris quand on va aborder la thématique des sondages à la fois sur vraiment la technique ça ce sera un épisode en janvier et sur l'utilisation politique des sondages ça ce sera plutôt l'épisode de février voilà je fais un petit zing comme ça pour que vous soyez pas surpris en fait de la place qu'ont pris les sondages dans la politique depuis plusieurs années plusieurs décennies en fait on a comme une impression comme ça que les hommes politiques qui sont au pouvoir n'ont plus vraiment d'idéologie de fil conducteur alors même qu'il professe la mort des idéologies qui se disent pragmatiques etc ils se mettent à suivre de plus en plus et comme quasiment quotidiennement comme du monitoring un petit peu ce qu'ils appellent l'opinion est-ce que ce que j'ai fait c'est bien est-ce que ce que j'ai fait c'est mal est-ce que cette décision elle passe bien on a vu avec Sarkozy que le mec allait jusqu'à tester l'opinion que se faisaient les français sur sa zouze sur les malaises qu'il pouvait faire après son jogging et mec à ton âge tu fais des jogging vraiment tous les jours en plus pour de vrai Sarkozy c'est un vrai sportif donc il faisait des jogging pas comme vous et moi il faisait des vrais trucs mec c'est normal que tu puisses faire un petit malaise une fois de temps en temps c'est pas un souci mais ça devenait pour lui des sujets proprement politiques parce qu'il commençait à gérer son image la représentation que nous on se faisait de lui comme un sujet politique et ça c'est au coeur de l'intromission des sondages dans la gestion des affaires publiques c'est à dire qu'on n'a plus vraiment un enjeu global une idéologie un cap mais on va au jour le jour un peu comme dans une entreprise aller regarder ces petits indicateurs pour savoir ce qu'il faut changer améliorer mieux expliquer etc et ça c'est pas que Sarkozy qui l'a fait c'est Hollande l'a fait aussi Macron est le meilleur représentant de ça Macron on se rappelle il a fait au tout début de son mandat développer une espèce d'appli pour noter en temps réel ces ministres avec des indicateurs sur est-ce qu'on a vraiment bien mis en place toutes les réformes qu'on devait faire il y avait une notation avec un pourcentage de réformes mises en place sur leur objectif c'est vraiment le coeur de la de la start-up nation de la pensée start-up à la con dans dans la conduite des affaires d'un état et ça c'est pas sans poser question à la fois sur l'état de la démocratie quand c'est la technocratie et les indicateurs qui dictent les affaires de l'état et les sujets du moment on peut se poser des questions mais également sur qu'est-ce que c'est que l'opinion publique est-ce que ça existe est-ce que c'est pas juste un un artefact auquel les politiques se raccrochent comme ça alors qu'en fait on pourrait éventuellement remettre en cause son existence et ça on verra ça dans l'épisode de février en lisant du Pierre Bourdieu préparez-vous on va faire un épisode Bourdieu sur l'opinion publique n'existe pas et on verra que il est peut-être en réalité dangereux de se raccrocher au sondage pour faire de la politique et pour en fait changer ses orientations quasiment de jour en jour voilà pour cet épisode spécial podcast de fête de fin d'année j'espère que ça vous aura plu vous pourrez écouter ça sur Youtube je vais chapitrer donc vous pourrez zapper les trucs qui vous intéressent moins et puis aller directement au chapitre qui vous intéresse le plus on se retrouve fin janvier pour le premier parlons chiffre de la série sur les sondages il n'y aura pas de statutile en janvier je prends une petite pause et puis on va essayer d'aller ensemble le plus sereinement possible dans cette dernière ligne droite avant l'élection présidentielle à ciao à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?